bonjour à vous bienvenue dans une nouvelle vidéo je suis grave excitée parce que j'aime trop les surprises je suis assez excitée je vous avais fait l'année dernière une vidéo où je vous faisais un unboxing pas que ce calendrier là mais c'est le seul calendrier que j'ai trouvé à action j'ai pas trouvé le spa ni le max and more donc voilà j'ai trouvé celui là j'ai rien trouvé le le spa je vois ce que c'est mais je préfère carrément le max and more j'ai rien trouvé le max and more et je vous fais une petite unboxing de ce calendrier de l'avant là qui est le calendrier de l'avant princesse disney princesse je vous avais fait l'année dernière c'est une boxing là alors je vous avouerai que quand je vois parce que derrière faut pas se spoiler mais je vois qu'il ya à peu près les mêmes choses qui à l'intérieur mais les packagings ont un petit peu changé pour information je l'ai acheté je sais pas si je l'ai acheté plein pot je sais pas s'il était en rayon semaine d'action franchement je sais pas attendez j'ai regardé ma petite application sachez que vous avez la petite application action et ça c'est plutôt sympa vous scannez le petit code barre et vous avez les prix des choses en théorie ça devrait fonctionner donc moi j'ai acheté 15 euros non 13 euros 99 ce que c'était la semaine d'action ou pas j'en ai aucune idée donc du coup tu vas dans l'application tu scans et normalement tu devrais avoir le produit ouais 13 euros 99 ah oui c'était la semaine d'action donc normalement il est il est un petit peu plus cher donc c'est trop cool je suis pas contente de l'avoir tout alors que c'était la semaine d'action donc il doit être peut-être aux alentours de 16 euros de 16 euros on va dire ça comme ça sachant que quand vous verrez cette vidéo il sera plus du tout semaine de chaque action je suis désolé je suis vraiment désolé j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance de ouf bref on va ouvrir ce qu'il ya à l'intérieur et et bah c'est parti on y va alors comme l'année dernière on va tranquillou bilou je vais l'ouvrir mais je vais pas défoncer les cases tout simplement parce que ce calendrier je vais remettre après tout ce qu'il ya à l'intérieur et et je vais l'offrir en fait à ma fille quand ce sera quand ce sera hop à noël mais un petit peu avant noël qu'elle puisse ouvrir ses cases donc c'est plutôt cool plutôt que de voilà que de tout lui donner d'un coup je trouve ça assez chouette l'année dernière du coup la ma fille elle va avoir du coup six ans quand elle ouvrir ce calendrier l'année dernière elle avait cinq ans un tu sais compter et les produits lui correspondait très très bien chose un peu chiante quand tu vas prendre le calendrier essaye de tâter là mais c'est le même problème que l'année dernière ici je sens qu'il ya énormément de choses et je pense que tout c'est enfin pas tout mais une partie des choses se sont pété la marque honnête parce que là tu vois limite il ya rien à l'intérieur mais là tu vois je sens que c'est tombé c'est un peu plus proéminent va dire donc j'ai enlevé le packaging principal donc déjà ils ont fait une petite évolution au niveau du packaging là ils les ont tout habillé en mode en mode hiver je me souviens plus comment il était et là mais je crois que tu avais à riel et tout donc quand tu l'ouvres c'est super sympa c'est très sympa quand tu l'ouvres ça donne ceci donc tu as toutes les princesses comme ça c'est parti là hop cette partie là tu peux l'enlever sans défoncer le calendrier et du coup tu vois ce sont des cases que tu vas ouvrir en fait tout simplement avec qui sont déjà un petit peu perforés tout simplement donc autant te dire qu'après ton calendrier tu peux le jeter à la poubelle voilà tu vas un petit peu l'idée et ça ouais voilà hop là ça ça peut hop s'enlever hop comme ceci ça tu peux le laisser poser comme ça et ça peut être chouette donc ce que je vais faire mais bien ce que j'avais fait c'est que j'avais ouvert par les fesses pour ouvrir chacun des paquets et après du coup j'avais regardé au niveau des cases et comme ça je vais vous dire ça allez je fais ma petite tambouille et je reviens ok c'est bon j'ai fait ma petite tambouille donc le numéro 1 franchement c'est un peu les mêmes choses si vous l'avez acheté l'année dernière ça va être exactement les mêmes choses parce que là du coup j'ai un visu surtout surtout le calendrier je vais j'ai repéré quels sont le numéro 1 2 3 4 5 7 donc je vais vous ouvrir les choses au fur et à mesure donc voilà c'est les mêmes produits que l'année dernière c'est juste les packaging qui changent mais je trouve ça assez sympa et surtout que à part quelques articles tout va être utile en fait pour une utilisation quotidienne donc ça je trouve ça chouette et les packaging c'est super sympa qu'ils les ont changé donc en premier tu as ce gel douche là estampillé avec blanche neige blanche neige donc un petit gel douche de 30 millilitres ça fait ça fait le job j'ai envie de te dire le numéro 2 c'est une petite on en a toujours toujours une une petite fleur de douche comme ceci rose voilà ça rappelle ça rappelle le côté un peu princesse et tout obligé voilà ça et la lima ongles attendez un petit peu pour la lima mais voilà ça on est obligé de l'avoir la petite fleur de douche le numéro 3 il est juste ici donc du coup moi il correspond à la troisième case le numéro 3 c'est une petite bombe de bain comme ceci donc une fois que tu as enlevé le packaging tu n'as plus cette jolie mulan donc une petite bombe de bain c'est tellement petit galet de bain effervescent il n'y a pas marqué de senteurs donc voilà comme ça et puis je trouve ça chouette qu'ils ont fait puis mulan on n'a pas on la voit pas souvent avec des petits cadeaux je trouve ça je trouve ça assez cool le numéro 4 il est juste là où il y a tiana vous avez vu j'ai réussi à me souvenir le numéro 4 tu as ceci donc c'est cool parce qu'elle était à côté de tiana puis tu as une petite tiana à l'intérieur le packaging est super mignon c'est un baume pour les lèvres qui sont légèrement bonbons un petit baume pour les lèvres c'est chouette là ils ont changé le packaging je crois je crois je si je dis pas de bêtises là n'était pas aussi rose rose flashy c'est un 10 grammes pour information c'est ça baume à lèvres donc c'est chouette ça c'était le numéro 4 le numéro 5 il va se trouver là c'est un gros alors c'est ça qui s'est cassé la margoulette parce qu'en fait c'est des selles pour les bains des selles de bain crépitant donc ça c'est super chouette et en fait derrière tu vois tu as juste un petit truc comme ça donc le calendrier un tu peux l'ouvrir facilement même si tu as un problème que tout c'est péter la margoulette tu peux l'ouvrir facilement en bas avec des petits ciseaux et après tu peux le remettre avec un petit peu du scotch je vais pas te faire un spoil mais voilà c'est dans une espèce de barquette un petit peu comme ça donc après tu peux remettre tout facilement tu mets un petit peu de double scotch derrière en fait et du coup tu peux repositionner les choses parce que les enfants quand tu ouvres une case et il ya rien dans la case c'est un peu vénère un petit peu dégoûté et là c'était il ya trois selles de bain à l'intérieur c'était les trois selles de bain qui se sont fait la malle parce que derrière une espèce de petit truc comme ceci là et ça tient pas assez tu vois c'est trop trop lourd donc petit sel de bain comme ceci aux besoins les pouquants de tasse elle est trop trop belle trop 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 joli donc pour le numéro 5 c'est ça pour le numéro 6 il est juste en dessous pour moi c'est ceci ça ça t'annonce la couleur j'aime pas trop les petits cadeaux comme ça parce que ça t'annonce un petit peu la couleur c'est tout simplement une petite un petit pinceau un petit pinceau comme ceci pour pouvoir se maquiller donc voilà si tu as ça tu sais à peu près que tu vas voir une petite palette de maquillage à l'intérieur pour le numéro 1 c'était numéro 6 autant pour moi c'était numéro 6 le numéro 7 à bas ça va ça va parce qu'ils ont été rapides dans certains calendriers tu as la palette de maquillage mais qui arrive tellement longtemps après tu es dégoûté tu passes limite quinze jours avec ton pinceau sans la palette de maquillage donc là c'est une petite palette de maquillage comme ceci là ils ont un peu déconné parce qu'ils ont changé le packaging ok et puis je trouve que la qualité d'impression n'est pas ouf sur celui là elle au revoir la même tête de chelou ok et ah je sais pas si on avait du j'ai l'impression que les couleurs enfin j'ai l'impression que le ton est un peu pareil mais que c'est pas exactement la même couleur voilà tu as une petite palette de maquillage comme ceci de 2,4 g donc ça c'est chouette et c'est bien qu'ils aient mis la palette de maquillage juste juste après le petit pinceau donc ça c'était le numéro 7 le numéro 8 on y revient on y revient toujours c'est un petit sel de bain comme ceci estampillé avec réponse belle et tiana et là ce sont des confettis des confettis pour le bain bah c'est chouette ça ça change moi c'est trop cool franchement c'est trop 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 cool pour le numéro 10 on a ceci donc c'est un petit élastique pour les cheveux avec des petites étoiles hop des petites des petits flocons moi c'est plus des petits flocons moi depuis des petites étoiles et des petits flocons en fait donc un petit élastique pour les cheveux ou alors un petit un petit bracelet au choix c'est sympathique je trouve voilà même si ça reste un élastique et pour le numéro 10 t'as ma besta la petite sirène un petit galet de bain effervescent comme ceux ci estampillé avec la pubelle des princesses celle qui tombe parce que c'est celle qui tombe amoureuse dans le dans les vrais films est ce que c'est celle qui tombe amoureuse le plus rapidement ah je te dirais que blanche neige a rentré quand même une couche un aurore allait pas mal aurore allait pas mal dans le sens où elle danse quand même avec son prince et tout la séduction la danse et tout un peu comme les animaux blanche j'ai à blanche j'allais chante dans un puits et puis elle voit le mec et après elle n'en peut plus derrière son rideau là voilà petit tirel laissez moi petit commentaire pour me dire selon vous selon vous selon vous dans les films de base qu'elle est la plus cruche qui tombe amoureuse le plus facilement de son prince dans les anciennes princesses dans celle là parce que tiana prend du temps tiana elle prend du temps après tiana on a fait évoluer un petit peu les mœurs bref on n'est pas là pour parler de ça donc ça c'était le combien c'était le 10 allez on passe aux 11 12 et 13 alors pour le numéro 11 tu vas voir un petit gloss pour ouais je pense que c'est ça ça sent bon un petit gloss pour la bouche comme ceci avec vaiana donc ça c'est chouette je trouve que là tu vois des princesses un petit peu un petit peu différente pour le suivant tu vas avoir de un shampoing alors c'est pas le dope le machin le dieu tu vois mais c'est trop bien en plus ils ont mis réponse pour le shampoing je trouve ça très très bien c'est cool qu'ils aient fait ça donc un petit shampoing comme ceci du 30 millilitres comme la petite potion que je t'ai montré et tu as de nouveau avec tiana un petit galet effervescent comme ça ça c'est toujours c'est toujours sympa quoi petit galet au suivant pour les prochains tu as de nouveau un baume pour les lèvres cette fois avec la petite blanche neige comme ceci je sais plus si c'était blanche neige non c'était tiana avant donc un petit baume pour les lèvres comme ça il te tire rien de plus dessus et il est exactement c'est le même que l'autre à celui-là il est un peu plus bonbonné bonbonné est ce que ça existe je ne sais pas mais un petit peu plus bonbonné c'est du 10 g mais sinon le packaging c'est un peu chiant fermé sinon le packaging enfin la boîte est exactement la même je trouve ça acheté chouette pour le prochain tu as un petit élastique comme ça je kiffe ce rose là je trouve super joli un petit élastique classique basique voilà tu as toujours mais franchement le rose il est super joli je trouve trop beau c'est débile mais j'aime trop cette couleur là rose poudre et bonbon j'adore et tu as de nouveau du coup un petit alors c'est quoi du coup des sels de bain crépitant et sinon tu es obligé de mettre un double scotch derrière en fait tu peux mettre un espèce de scotch en fait par dessus le calendrier ça peut le faire aussi quand tu vas l'ouvrir oui ça peut carrément le faire donc voilà pour information et que je t'ai pas dit c'est que c'est du 40 du 40 grammes continue maintenant tu vas avoir un petit gel pour le corps avec aurore comme ceci pareil du 30 du 30 millilitres à l'intérieur ensuite trop trop chou trop 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 chou tu as une petite lima ongles gardez moi comme elle est trop cute n'est pas trop cute je la trouve trop jolie mon derrière t'as pas de dessin et je la trouve trop mime petite lima ongles trop mien est ce que c'est une bonne idée de donner de lima ongles à des enfants je ne sais pas parce que sinon ils vont se limer les ongles mais tellement mais tellement mais tu peux lui voler tu y voles la lima ongles à ta fille et à un tout petit vernis c'est du 2 millilitres comme ceci couleur un petit peu orangé un petit peu citrouille très très bien pour cette saison et là c'est où ces jasmin la voix très 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 discrètement il fait une petite jasmine trop chouette pour le numéro 1 était compliqué à enlever parce que là ils ont mis de ouf de la pâte à fixe de ouf quoi c'est des tout petits stickers alors je me demande même si c'est pas des stickers pour mettre sur les ongles ils sont vraiment tout petit tout petit tout petit tout petit tu as différents personnages de différents de différents disney donc c'est cool ils ont pas fait qu'un seul personnage donc voilà tu as yago tu as lui tu as sépastien j'ai envie de piquer sébastien mais voilà je sais pas si c'est des stickers 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 ou si c'est des choses pour mettre sur les ongles j'en ai aucune idée je sais pas de toute façon tu peux les mettre aussi sur les ongles 21 c'est de nouveau une grosse case comme ceci je pense que c'est des celles de bain crépitant c'est exactement ça le packaging est super mignon regardez moi ça hop je trouve super joli je trouve ça très sympa non franchement ils ont ils ont géré sur les packagings ils ont géré l'année dernière est ce qu'ils feront encore quelque chose qui va changer je trouve ça chouette pour le 22 on a de nouveau un petit galet pour le bain et cette fois tu as cendrillon du ghetto elle a l'air perdu la pauvre fille regarde moi ça elle a l'air un peu perdu oh là là oh il est gros mon cadeau est ce que je le prends est ce que je le prends pas elle est perdue bah dis donc t'es perdue ma petite cendrillon du ghetto c'est rire et du coup tu as encore un petit bain moussant donc ça c'est cool elle elle est tu vois elle a bien géré les cadeaux tu vois tu vois t'inquiète je gère tu vois ils ont pas mis des assiettes et tout quand il est dans son bar mais ils ont mis des des cadeaux donc ça c'est bien géré et le dernier du coup parce que c'est un 24 cases ça je vous l'avais même pas dit c'est un peu décevant parce que c'est le même que l'année dernière c'est un espèce de petit serre tête comme ceci voilà assez simple mais un petit serre tête comme ça comme ça j'aurai bien ma petite la petite elle aura le sien je crois que je suis même pas sûre qu'elle n'est pas cassé donc voilà petit serre tête classique basique avec ta petite couronne de princesse aussi voilà c'est le cadeau c'est le cadeau de fin honnêtement tu vois le cadeau de fin la petite palette c'est bien aussi ça c'est pas le bah après je suis voilà j'ai j'ai pas j'ai pas six ans j'ai pas six ans mais voilà ça c'est le cadeau pour le dernier jour moi c'est sympa quand même c'est sympa c'est bon j'ai tout remis en place et du coup j'ai protégé le tissu qui était tombé donc du coup là il est beaucoup plus plat donc ça j'ai mis en fait du scotch hop de part des autres non c'est chouette franchement pour 13 balles je trouve ça chouette après comme je vous l'ai dit je sais pas combien il est en tout peut-être qu'il est à 16 balles peut-être qu'il a 16 balles quand il n'est pas en semaine d'action mais je trouve ça sympa voilà peut-être pas le calendrier acheté tous les ans tous les ans tous les ans tous les ans mais une fois une fois pour une petite fille je trouve ça super sympa je trouve ça très très chouette c'est dommage qu'ils aient pas fait ce calendrier là après je sais pas ce qu'ils pourraient mettre à l'intérieur mais tu vois un petit calendrier comme ceci spécial mais de ouf mais faites ça les gars tu vois spécial homme spécial enfant en fait spécial prince tu vois ça pourrait être très chouette après à l'intérieur tu peux mettre des galets de bain voilà faut juste que tu remplaces le maquillage que tu mettes autre chose mais des galets de bain et tout ça peut être chouette tu peux mettre des stylos et tout ça peut être carrément bien alors je te demande pas de mettre des voilà faut arrêter ou alors peut-être faire qu'un calendrier comme ceci princesse mais tu mets pas de maquillage et tu fais exactement le même pour homme et tu mets que des que des bombes de bain ou ce genre de choses mais ce serait cool voilà parce que là il ya que la version princesse mais la version prince ce serait bien ce serait carrément bien aussi parce que là clairement il ya des choses qui vont pas intéresser mon chou qui on trouve ça très très chouette et pour pour 13 balles ou alors 16 balles je trouve ça sympa voilà sympa comme je te l'ai dit peut-être pas tous les ans parce qu'il ya des des choses assez redondantes mais voilà tu as des jolies surprises à l'intérieur et je pense que ça peut faire grave plaisir à une petite fille vous j'espère que de voir cette vidéo vous a fait également plaisir c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là et si vous avez encore un petit peu de temps même si cette vidéo était longue à regarder cette autre vidéo qui est juste là je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vie des oraux